Sous-titrage ST' 501 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 Nous nous sommes réunis à nouveau en 1978. Quand vous l'avez vu en 1975, c'était avant la chute de Phnom Penh ou est-ce que c'était après le 17 avril ? C'était avant ou après le 17 avril que vous avez passé ces temps-jeu ensemble ? C'était avant le 17 avril ou après le 17 avril 1975 ? Lorsque je l'ai rencontré en 1975, c'était après le 17 avril 1975. Mon mari travaillait pour l'Etat au marché où il était un ouvrier. J'ai demandé la permission aux autorités communales pour aller le voir. Puis nous avons été séparés, puis réunis en 1978. Par la suite, on a été séparés pour ne plus jamais se revoir. Quand vous êtes allé rejoindre votre mari pendant ces 15 jours, est-ce que c'était également à Phnom Penh ? C'était au même endroit au marché central où vous l'avez rejoint en 1978 ? Oui, je l'ai rencontré au même endroit, à Phnom Penh, au marché central. Vous avez indiqué que pour avoir cette première permission, vous aviez demandé l'autorisation des autorités. Est-ce que pour votre départ pour Phnom Penh en 1978, c'est également vous qui avez formé la demande ? Ou est-ce que vous savez si c'est plutôt votre mari qui a demandé ? Est-ce que vous fayez autoriser à le rejoindre ? Ou est-ce que c'était votre mari qui a demandé que vous puissiez venir à le rejoindre ? En 1978, j'ai été amené à participer à la célébration de la nouvelle année à Phnom Penh. Donc lorsque je suis venu, j'y suis resté. Vous voulez dire que vous n'aviez pas demandé l'autorisation au préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh ? Vous voulez dire que vous n'avez pas demandé l'autorisation au préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh ? Je n'ai pas demandé l'autorisation du préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh. Aux-civres, j'ai demandé l'autorisation du préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh. Je n'ai pas demandé l'autorisation, mais quand j'ai déjà demandé l'autorisation du préalable à mon mari, D'accord, donc là, quand vous dites qu'un véhicule est venu vous récupérer dans votre village pour aller à Phnom Penh, en fait, c'est votre mari qui est venu vous chercher. C'est bien ça? D'accord. Maintenant, j'en reviens à votre arrivée à Phnom Penh au marché central. Est-ce que vous pouvez décrire le lieu dans lequel vous avez commencé à travailler? J'ai compris de vos réponses devant la chambre que votre travail consistait à préparer la nourriture pour les gens qui habitaient avec vous. Est-ce que vous pouvez dire où vous habitiez et si c'est bien là que vous prépariez la cuisine? Est-ce que vous pouvez préciser cela à la chambre? C'est vrai. On m'a demandé de préparer la nourriture. C'est-à-dire que je devais préparer les repas pour les ouvriers qui travaillaient au stockage des produits dans les entrepôts. Et l'endroit où vous habitiez à ce moment-là, est-ce que c'était au sein des entrepôts même ou est-ce que c'était un bâtiment qui était séparé? Est-ce que vous étiez dans les ouvriers ou est-ce que c'était un bâtiment qui était séparé? Et là où vous faisiez la cuisine, c'était à l'endroit où vous dormiez ou est-ce que c'était du côté de l'entrepôt? La cuisine, c'était à l'endroit où je dormais. À quelle distance se trouvait l'endroit où vous faisiez la cuisine et où vous dormiez des entrepôts de l'entrepôt d'abord? C'était à peu près 50 mètres de l'entrepôt entre l'entrepôt au marché central et là où je dormais. Et votre mari, dans la journée, lui, est-ce qu'il travaillait à l'entrepôt? Pendant la journée, ils transportaient du riz depuis les véhicules et ils les stockaient à l'entrepôt. Vous avez évoqué deux personnes qui auraient été arrêtées en même temps que votre mari. Quand les avez-vous rencontrées pour la première fois? Je crois que c'était Ron et Ye. Les deux personnes qui ont été arrêtées aux côtés de mon mari, je les ai connues lorsque je suis venue à l'occasion de la nouvelle année en 1978. Et jusqu'au moment où ces personnes ont été emmenées avec mon mari. Ils travaillaient dans le même entrepôt que votre mari? Il travaillait dans le même entrepôt que votre mari? Oui, ils travaillaient ensemble. Ils prenaient leurs repas ensemble, c'est-à-dire les repas que je leur préparais. Et pour combien de personnes est-ce que vous prépariez ces repas? Les repas du monde Les repas de l'expérience Les repas de l'expérience La repas de l'expérience Parfois, je cuisinais pour 50 personnes. D'autres jours, il y en avait moins. Et pendant que vous prépariez les repas, qui s'occupait de votre enfant ? Mon enfant était avec moi. Il jouait autour du bâtiment dans lequel je travaillais. Parce qu'il y avait trois ou quatre cuisines nées en cuisine. Donc mon enfant jouait aux alentours, de là où je travaillais. J'en viens maintenant au jour où vous avez reçu l'information de l'arrestation de votre mari. J'ai compris de votre déposition devant la chambre que c'est votre fils de 3 ans qui vous aurait indiqué que votre mari serait parti en compagnie des deux personnes que vous avez évoquées, Ron et Yeh. Est-ce que vous savez où votre enfant était au moment où il aurait vu le départ de ces trois personnes ? Mon enfant se trouvait avec mon mari. Et lorsque mon mari a été placé à avoir du véhicule, mon enfant l'a vu. Alors je lui ai demandé où se trouvait son père. Et on m'a dit qu'il avait été placé à bord d'un véhicule avec Ron et Yeh. Et voilà, c'est ainsi que j'ai su ce qui s'était passé. Alors je sais que de nombreuses erreurs ont été relevées dans le cadre de votre document de déclaration de parti, de votre formulaire. Mais je voudrais quand même vous opposer ce qui a été indiqué dans ce formulaire. C'est le document, donc E3 bar 6 4 2 5. ERN en français 0 1 1 5 2 6 9 2. ERN en Khmer 00 5 4 4 1 6 8. ERN en anglais 0 1 1 1 4 1 5 3. Vous avez déjà indiqué à monsieur le coprocureur qu'il y avait eu une erreur dans ce document parce que votre mari n'a jamais été cadre mais qu'il était ouvrier manutentionnaire. Et voilà ce qui est indiqué dans ce document. En parlant d'une éventuelle promotion. Je cite. « Mais un mois à peine après son entrée en fonction, il a été arrêté dans son bureau situé au nord du marché central alors qu'il était en train de parler au téléphone et que j'étais sans doute à 100 mètres de lui. » « Ils ont vu une Jeep avec trois cadres Khmer Rouge à son bord s'arrêter devant son bureau qui lui ont demandé de monter à bord de leur véhicule. Puis ils sont repartis tous ensemble. » Donc dans cette déclaration, on comprend que vous auriez été témoin oculaire de l'arrestation. Est-ce que vous confirmez bien que c'est une erreur, que vous n'avez pas assisté à cette arrestation et que c'est bien par le biais de votre fils de trois ans que vous avez eu l'information ? « Je disais dès le début que je n'ai pas été témoin de cela. C'est mon fils qui l'a vu. Et peut-être il y a tu lu une erreur dans ma déclaration. Mais c'est mon fils qui l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. » Alors, j'ai une question, du coup, pour ce formulaire de déclaration de partie civile parce que vous avez indiqué à la Chambre, et vous avez d'ailleurs consulté une liste devant cette Chambre, vous avez indiqué que vous savez lire et écrire. Qui vous a aidé à remplir ce formulaire de déclaration de partie civile et est-ce que vous avez eu l'opportunité de le relire ? Je l'ai lu. Mais comme j'ai des problèmes de tension artérielle, je n'ai plus très bonne mémoire. Et je vois également mal lorsqu'il s'agit de lire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que quand vous avez relu ces déclarations, votre esprit n'était pas très clair ? Ou est-ce que vous voulez dire que vous avez pu donner une version différente et que c'est cette version-là qui a été consignée à cette époque-là ? Est-ce que vous pouvez préciser ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez préciser ce qui s'est passé ? Est-ce que vous negoziez à laisserie ? Est-ce que je suis déataue ? Est-ce qu'on est pensé ? Que chez moi, je l'ai lu, et j'ai donné mon consentement à la tenue ? En tant que témoin, j'ai accueilli à tik en tant que témoin on dit le solidaire puisque c'est que moi laissimi Je suis d'accord avec ce qui a été enregistré dans la déclaration. Donc ce que vous voulez dire à la Chambre, c'est que les erreurs qui figurent dans votre déclaration que je viens de vous lire, ce sont bien des choses que vous avez dites à l'époque, mais que maintenant, aujourd'hui, devant la Chambre, vous corrigez cette version. C'est bien ça que nous devons comprendre ? Non, je ne corrige pas ma déclaration. Je ne peux dire que ce dont je me souviens, mais ce dont je me souviens s'est passé il y a fort longtemps. D'accord, mais vous comprenez quand même qu'il y a une différence entre voir un événement de ses propres yeux et en entendre parler par l'intermédiaire de votre enfant. Donc, comme vous me dites que vous ne corrigez rien, mais qu'en même temps, il y a deux versions différentes, je voudrais être sûre. Est-ce que vous confirmez bien que la bonne version que la Chambre doit retenir, c'est celle que vous avez donnée aujourd'hui devant cette Chambre ? Que la Chambre doit prendre en compte et retenir, c'est celle que vous avez donné à la Chambre aujourd'hui. Je lui ai dit que mon père, je n'en ai pas été témoin, c'est mon fils qui était avec son père qui l'a vu. Lorsque je lui ai demandé où est ton père, il m'a dit que son père avait été placé à bord d'un véhicule. Mon mari avait été mis à bord d'un véhicule. Et j'ai dit la vérité aux gens avant qu'ils ne consignent mes réponses dans la déclaration. D'accord. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez indiqué, je crois, répondant à ma consoeur des partis civils, que vous aviez été, après l'arrestation de votre mari, emmenée ensuite à Battambang pour faire de la résiculture. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Après la pagode, vous avez été envoyé à Battambang pour faire de la résiculture. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez été envoyé à Battambang pour faire de la résiculture ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez été envoyé à Battambang pour faire de la résiculture ? On ne m'a pas ordonné d'aller travailler dans la rizière, j'accompagnais simplement des gens selon les instructions. Pour ce qui est du travail dans la rizière, c'était à la pagode de Cheyodom. Et la pagode de Cheyodom, c'était à quelle période ? Après avoir été emmené de l'endroit où je travaillais, c'était le même jour où mon mari a été emmené, j'ai leur été envoyé là-bas pour moissonner le riz. Et vous avez indiqué dans le cadre de vos déclarations intérieures que vous étiez enceinte au moment où vous avez été emmenée. Est-ce que vous avez travaillé dans les rizières malgré le fait que vous étiez enceinte ? En fait, vous travailliez dans les rizières même si vous étiez enceinte ? Après avoir été emmené de là où je travaillais, on nous a donné l'instruction d'aller moissonner le riz sans aucune pause pour nous reposer. Combien de temps êtes-vous resté à cette pagode ? Combien de temps êtes-vous resté à cette pagode ? Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté, la moisson n'était pas terminée, j'ai été envoyée pour moi. Je ne sais même pas combien de jours ou combien de semaines je suis resté là-bas. Je voudrais une clarification sur ce que vous avez indiqué devant les enquêteurs des caux d'instruction et savoir à quelle période vous me situez cet événement. Je fais référence au document E3-94-79 et aux réponses 31 à 33 au cours desquelles vous évoquez votre période à Batambang. Et je voudrais que vous me disiez à quel moment vous situez ce moment-là. La question que vous ai posée à la question 31 est la suivante. Quel travail deviez-vous faire à Batambang ? Votre réponse, nous ne m'ont rien demandé de faire à Batambang, mais le chef d'unité nous a tout de même ordonné d'aller chercher des légumes pour la cuisine. Question suivante, vous donnez-t-il du travail ? Réponse 32, sur place, à 4h du matin, les célibataires devaient ramasser du paddy. Comme j'étais enceinte, ils me laissaient me reposer tranquillement. Question suivante, vous ventez une mise au travail après avoir accouché ? Réponse 33, après avoir accouché, je suis retournée à mon village natal. Je m'a fait un certain temps avant de pouvoir rentrer chez moi. Fin de citation. Donc ma question est de savoir quand vous évoquez cette culture de riz et le fait que vous étiez enceinte et que vous avez laissé vous reposer, à quel moment est-ce que vous situez cela ? Combien de temps après votre départ de Phnom Penh ? Combien de temps après votre départ de Phnom Penh ? J'ai été envoyé travailler dans les misères et moi, c'est-à-dire la vie, après avoir quitté Phnom Penh. Ainsi, j'ai quitté Phnom Penh ce jour-là, et dès le lendemain, par exemple, j'avais reçu l'instruction de moissonner le riz. Et à ce moment-là, j'étais déjà enceinte de 6 ou 7 mois, mais je n'ai pas usé protester. Donc je devais travailler tous les jours, comme tout le monde. Et donc ma question demeure. Alors, quand est-ce que vous situez cette période à Batambang, où vous dites que c'était seulement les célibataires qui travaillaient dans la rivière ? Je ne me souviens pas du mois. C'était le mois où j'ai quitté Phnom Penh. J'imagine que c'était au mois de février ou au mois de mars, parce que c'était au moment de l'année où on rassemblait le riz pour le naître à l'intérieur de 5 et l'entreposer, et ensuite, pour les entrepôts. Mais moi, j'étais enceinte. Donc on m'a demandé de m'occuper des enfants, les enfants des gens qui travaillaient dans les rizières. Alors là, vous situez ceux-là, vous dites peut-être février ou mars. Mais février ou mars, à quelle année ? 78 ou 79 ? C'était en 1978. Alors là, j'ai un problème au niveau du temps et de la chronologie, puisque j'ai compris que lorsque votre mari a été arrêté et que vous êtes parti à Batambang, j'ai compris que vous étiez enceinte de 7 mois. Si vous indiquez que votre mari a été arrêté en octobre 78, ce n'est pas possible que vous étiez encore enceinte de 7 mois. Si vous dites que vous évoquez ces fonctions à Batambang en début 78, est-ce que vous comprenez mon problème ? J'ai compris que vous étiez allé à Batambang après l'arrestation de votre mari, c'est-à-dire après octobre 78. Est-ce que vous ne faites pas une confusion dans la période du temps ? J'ai compris que vous étiez à Batambang après l'arrestation de votre mari, c'est-à-dire qu'en 1978, j'étais venu participer aux festivités de la Nouvelle Anée. Donc c'était en avril que je suis chez mon mari. Ensuite, nous avons été séparés. C'était en décembre. Et j'étais enceinte de 7 mois lorsque j'ai été séparé de mon mari. À ce moment-là, j'étais avec mon enfant, tout en étant enceinte de 7 mois. Et donc ma question est de savoir à quel moment est-ce que vous êtes allé à Batambang ? When did you go to Batambang ? I do not recall it. Je ne me souviens pas. C'était il y a longtemps. So I cannot recall the date. Donc je ne me souviens pas de la date. But my child was delivered in Mong Dosei au mois de mars. So I went to Batambang, and then we came to Mong Dosei, and my child was born, and it was in March. C'était au mois de mars. D'accord. Monsieur le Président, j'aurais un dernier point à aborder avec la partie civile sur M. Kyo Sampan. Donc peut-être que vous voulez marquer la pause maintenant, et qu'on terminerait après la pause. Oui. How long do you anticipate that you need ? 15 minutes or so ? D'après vous, aurez-vous besoin de 15 minutes ou de plus ? Combien de temps vous sera nécessaire ? Je ne sais pas exactement de combien de temps, mais effectivement, je pense maximum de 15 minutes, mais mon confrère Kyo Sampan a aussi des questions à poser à la partie civile par la suite. Donc ça, je ne sais pas combien il y aura besoin, enfin, il y aura besoin de plus de temps que... Si vous voulez, on n'aura pas le temps de terminer la partie civile avant la pause. We won't have time to finish the civil party before the lunch break. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien, d'abord, on va se rappeler vos partis en ce qui concerne le témoignage de TCCP 1069. The chamber reaffirms its positions that this witness will be heard tomorrow, that is after the conclusion of a civil party to TCCP 1063. In relation to the relevant documents, they will be placed into the case filed, that is, during the lunch break, that is, the latest information that we received from the trial chamber legal officer. It is now an appropriate time for our lunch break. The chamber will take a break now and resume at 1.30 this afternoon to continue our proceedings. Court officer preserves this civil party during the break time and invites her back into the courtroom at 1.30 this afternoon. Security personnel, John started to take Kyo Sampan to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court stands in recess. The court stands injak dream room after the meeting term functionality which often takes teria to be issued by an in R Chao to special context at 5e and the Salutes. According to the court, it was a national special opportunity for our fellow старists. The court of the nationalityにな sao lại đổi, Sous-titrage FR ?